Hey, salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'une partie de la weekly update dont je ne vous ai volontairement pas parlé hier. C'est Christopher Barrett, le game director de Destiny 2, qui nous avait déjà présenté la maison des loups et le seigneur de fer sur Destiny 1, qui nous annonce pas mal de modifications qui vont arriver dans les mois à venir sur Destiny 2. Et ça me fait extrêmement plaisir, et c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé hier, parce que j'avais vraiment envie d'analyser ce passage, parce que selon moi, il répond quand même à beaucoup de choses, beaucoup de points que j'avais analysés sur Destiny 2, qui expliquaient un petit peu la perte de vitesse du jeu, et ça me fait extrêmement plaisir de voir que Destiny et Bungie vont y répondre. Alors déjà, la première chose qu'ils vont mettre en place, c'est de nouveaux systèmes et récompenses pour offrir des quêtes supplémentaires et facultatives à nos joueurs les plus impliqués. Et clairement, ça c'est une très très bonne chose, le endgame va s'en retrouver un petit peu plus étoffé, c'est quelque chose qui manque en ce moment, et des quêtes un petit peu plus longues que les quêtes qui sont disponibles actuellement dans Destiny 2, je trouverais ça très très bien, notamment comme dans Destiny 1, un petit peu avec des énigmes, avec pourquoi pas des codes à résoudre, pourquoi pas des actions un petit peu mystérieuses, bref, tout ce genre de choses serait vraiment très bien, pourquoi pas aussi des quêtes un petit peu comme on avait eu dans Destiny 1, qui se déroulent sur plusieurs semaines, où on est obligé d'attendre et tout ça, ça maintiendrait je trouve une communauté active, et enfin je trouve que c'est une très bonne idée, et ça vient renforcer le endgame, donc il n'y a que du bon à tirer de ça. Ensuite, plus d'incitation à terminer les activités prestige pour les joueurs qui le font, et clairement c'est un gros problème sur Destiny 2, faire la nuit noire prestige, à part pour avoir entre guillemets la fierté de l'avoir fait, et avoir la petite aura, elle ne rapportait pas grand chose de plus que les autres activités au niveau, et encore plus pour le raid au niveau, à part un emblème, et bien finalement on restait un petit peu sur notre faim, on n'avait pas de choses dédiées, là j'espère que c'est un petit peu ce qu'ils veulent annoncer, en disant qu'on aura des incitations à le faire, peut-être qu'on aura un multiplicateur, peut-être qu'on aura, bref, peut-être qu'on aura obligatoirement des engrammes exos, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont se débrouiller, mais j'espère vraiment que les activités prestige vont vraiment être récompensées, et vraiment être mises en avant. Dans le même thème, on a des meilleures récompenses, et plus de rejouabilité pour les assos, les aventures et les secteurs oubliés, très très bien aussi, pour moi c'est un des principaux problèmes de Destiny 2 par rapport à Destiny 1, c'est pas qu'il y a beaucoup moins de contenu sur Destiny 2, il y en a quasiment autant, voire même plus, sauf qu'il était beaucoup moins rejouable, comme je l'expliquais dans ma vidéo la semaine dernière. On a les parties privées pour la communauté orientée vers la compétition qui arrive début 2018, et ça c'est juste une tuerie, beaucoup de gens se plaignaient de ne pas pouvoir choisir leur mode de jeu, là on va pouvoir choisir de mode de jeu, mais on va pouvoir aussi tout personnaliser, inviter nos amis et pouvoir faire des parties endiablées. Franchement, ça c'est une très 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 bonne nouvelle, les parties privées, je suis vraiment très très fan, merci à Bungie, et merci à Christopher Barrett, ça fait vraiment plaisir de voir ce mode de retour. On a des réglages dans l'épreuve qui vont être appliqués, on en a entendu parler dans le reste de la Wookiee Update, ça, rien d'exceptionnel, j'espère qu'ils parlent aussi un petit peu de la méta, on va voir en citant cette ligne. Ensuite, plus d'incitation à terminer des parties de l'épreuve, et des pénalités pour ceux qui abandonnent des parties dans le programme compétition. Merci, merci, merci Bungie. Il y avait tellement de gens qui quittaient, dès qu'ils voyaient que la partie était un petit peu fumeuse, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il s'y attelle, et même dans Destiny 1, c'était un problème au niveau des games de bannière de fer, les gens qui quittaient avant la fin de la game, dès qu'ils voyaient que c'était un petit peu mal parti, donc vraiment, ça, c'est une très 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 bonne chose pour inciter les gens un petit peu à assumer, on est en PVP, on assume, c'est pas grave si on se fait un petit peu défoncer, c'est le but du jeu, mais on n'abandonne pas ses coéquipiers, on reste un gardien un petit peu, voilà, méritant, et avec un petit peu d'honneur. Des améliorations supplémentaires de la bannière de fer et des joutes de factions, y compris pour l'originalité des récompenses, et là, je croise les doigts quand on me dit originalité, ça veut dire que les récompenses ne doivent pas ressembler à celles des autres, et j'espère qu'ils parlent de loot aléatoire pour les équipements et les armes de la bannière de fer et des factions. Franchement, je croise les doigts pour que ça soit ça, ça serait vraiment tellement énorme, et en plus, le fait que, entre guillemets, les factions et la bannière de fer soient, entre guillemets, les seules activités avec des paires caléatoires, ça inciterait encore plus l'intérêt de ces deux activités, et moi, je trouverais ça très, très bien. Ils pourraient aussi contrôler, entre guillemets, les paires caléatoires, parce que ça concernerait qu'une vingtaine d'armes, même une dizaine d'armes, ça serait vraiment top, donc on va voir ce que c'est en détail, mais j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Des modifications sur l'économie des modes, et pour qu'elles soient un petit peu plus intéressantes et plus d'impact sur les armes, pareil, je pense qu'on va voir l'arrivée des modes exotiques, logique, on a des modes bleus, des modes violets, je pense que les modes or vont pas tarder à arriver. Des améliorations supplémentaires pour les exotiques, y compris des réglages pour réduire les armes obtenues en plusieurs exemplaires, donc très, très bien pour ceux qui n'arrivent pas à looter un exotique en particulier, finalement, à force de looter tous les autres, vous allez finir par looter celui-là, vu qu'apparemment, je pense que tout simplement, vous allez avoir moins de chances de relouter un exotique que vous avez déjà, donc par déduction, vous allez finir par avoir les exotiques que vous n'avez pas, très, très bonne idée aussi. De nouvelles façons de déplancer le surplus de monnaie et de matériaux, et effectivement, ils disent qu'on a beaucoup d'éclats légendaires, et là, je suis totalement d'accord avec eux, les éclats légendaires, ils ne servent pas à grand-chose, autant dans des signes, les écus légendaires, chez Xur, ils pouvaient y passer assez rapidement, à part à la fin du jeu, où là, on les gardait un petit peu de côté, mais on avait un moyen quand même de les utiliser pour venir ouvrir des colis, là, ce n'est pas le cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont mettre en place. Et enfin, une interface pour pouvoir équiper plusieurs interactions, ils nous citent notamment salé, ramen épicé, six coups et perte de sang froid, donc que des exos, donc on va voir ce que ça va donner aussi, ça peut être cool si on a un système multi-interaction, ça peut être vraiment sympa, comme un système multi-dents, ça pourrait être génial, bref, pas mal de choses qui arrivent, mais pour moi, vraiment les gros points à retenir, c'est qu'ils veulent améliorer le endgame, améliorer la rejouabilité, et amener les parties privées, pour moi, c'est les gros points à retenir de ces annonces, et ça va, selon moi, solutionner beaucoup de problèmes qui étaient dans Destiny 2, c'est une très bonne nouvelle, un petit peu déçu finalement, qu'ils ne l'aient pas fait dès le début, parce que c'est des choses, franchement, qu'on pouvait facilement se douter, au bout d'une ou deux semaines de test, je pense qu'ils les ont eus, c'est une ou deux semaines de test en interne, ils espéraient, peut-être que la communauté soit un petit peu plus indulgente, mais moi, je pense que pour le bien de tout le monde, c'est vraiment une très bonne nouvelle, les annonces qu'ils ont fait, et rien que les parties privées, c'est juste une tuerie, bref, franchement, de grosses annonces, de belles annonces, et moi, je suis hyper, hyper, hyper content, donc voilà, j'espère que vous aussi, ça vous fait plaisir, et que vous aimez le jeu autant que moi, parce que, parce que voilà, c'est juste une tuerie, la semaine prochaine, Paris Games Week, voilà, je ne vous en dis pas plus, Bungie va faire une annonce, bref, on se retrouve très très bientôt sur la chaîne, pour de nouvelles vidéos, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,